Pourquoi cet engin e-VTOL est-il le plus silencieux au monde ? Et découvrons ensemble le premier hélicoptère au monde propulsé à l'hydrogène. Tout de suite sur Première Classe TV en exclusivité. Le Butterfly Doverair possédera quatre gros propulseurs qui le rendront économe en énergie et beaucoup plus silencieux que ses concurrents. « Voler comme un papillon et piquer comme une abeille » était le slogan du boxeur Mohamed Ali à propos de sa victoire en 1964 sur le champion du monde des poids lourds, Liston. Les caractéristiques de l'Overair Butterfly, un avion électrique à décollage et à atterrissage verticaux, I-VTOL, à six places, se rapprocheront de la célèbre citation d'Ali. Le Butterfly pouvant transporter cinq passagers sera conçu pour voler dans toutes les conditions météo avec une autonomie de 160 km et une vitesse de point de 320 km à l'heure. Il possédera un système de propulsion unique au domaine I-VTOL avec quatre grands rotors à la surface totale deux fois plus grande que celle de son concurrent le plus proche. Ces quatre grands propulseurs électriques requériront moins de puissance que les autres avions I-VTOL qui utilisent un nombre plus élevé de petites hélices sur les ailes et la queue. Il s'agirait d'un type d'avion fondamentalement différent. Les quatre hélices fonctionneront également à des vitesses plus lentes que celles des autres I-VTOL, ce qui réduira son bruit. Les décibels produites seront inhabituellement faibles. Sa signature sonore en voie stationnaire sera d'environ 55 décibels, 30 décibels en croisière, ce qui le situera dans la partie basse de la plage auditive humaine. Il devrait s'agir de l'avion électrique le plus silencieux du monde. Le Butterfly aura une charge utile totale de 500 kg. Il sera doté de commandes de vol électriques, ce qui permettra aux futures versions de voler de manière autonome. Overair prévoit que le prototype du Butterfly vole l'année prochaine et reçoive sa certification FAA en 2025. Des hélicoptères zéro émission pourraient voler d'ici 2025. L'hydrogène fait partie des carburants propres. Mais de nombreux experts de l'aviation voient l'hydrogène comme une chimère qui n'arrivera sur le marché que dans 15 à 20 ans. Deux sociétés ont récemment annoncé un partenariat pour développer un hélicoptère électrique qui effectuait son premier vol en 2023. Piazeky a annoncé son intention de développer le Piazeky Ivitol 890 en utilisant le système de piles à combustible à hydrogène de High Point. Les premiers tests en laboratoire financés par Piazeky l'hiver dernier ont démontré la viabilité technique du système de piles à combustible à hydrogène de High Point. Il s'agirait du premier hélicoptère piloté à hydrogène. Les avions à hydrogène font actuellement l'objet de recherches expérimentales dont celle de Zero Avia qui est devenue la première entreprise à réussir un vol passager à hydrogène avec un avion Piper de classe M modifié. Un certain nombre de concepteurs d'avions considèrent également que l'hydrogène jouera un rôle clé dans le développement des Ivitol. High Point, société américaine basée en Californie qui a également signé un accord de développement avec Zero Avia affirme que son système de piles à combustible est meilleur que les batteries au lithium car il possède quatre fois la densité énergétique des batteries lithium existantes et deux fois la puissance des systèmes de piles à combustible à hydrogène existantes. Les coûts d'exploitation des hélicoptères conventionnels qui en seraient équipés seraient jusqu'à 50% inférieurs. High Point utilise de l'air comprimé pour le refroidissement et l'alimentation en oxygène de son système de piles à combustible qui peut atteindre jusqu'à 2000 watts par kilo de puissance, soit trois fois le rapport puissance-poids des systèmes traditionnels de piles à combustible à hydrogène refroidis par liquide. Piazeky prévoit de livrer ses premiers hélicoptères à hydrogène d'ici 2025. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV sur cette magnifique terrasse de Genève Aéroport. Si vous vous intéressez au futur de l'aviation, abonnez-vous à ces vidéos. Et puis, si vous voulez savoir quel est le futur avion e-vitol qui a été le plus commandé aujourd'hui, ou alors quels sont les records qui ont été battus par le Gulfstream 700, rendez-vous la semaine prochaine sur Première Classe TV. Sous-titrage Société Radio-Canada